Comment ça va YouTube ? Aujourd'hui, je vous amène dans les magasins de Aquariophilie. Vous allez voir où vous allez scotcher parce qu'il y a du lot. Vraiment, il y a du lot, très très lot. Donc là, je vais prendre un scooter. Allez, à tout à l'heure. Voilà les amis, je vous ai mis l'adresse, la rue, le nom de la rue. Si un jour vous venez au Vietnam, c'est dans le quartier chinois. Et vous donnez cette adresse au taxi ou peu importe, on vous amène directement ici. Ça y est, on est au cœur du sujet. Alors déjà, quand on arrive dans la rue ici, on sent l'ambiance directe de tout ce qui est Aquariophilie. Rien que regardant par terre tout ce qui est plantes. Regardez, les plantes, il y a toutes sortes de plantes. Alors ça, c'est une sorte d'arténia. Mais je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment minuscule. C'est pour nourrir des alevins. Ici, vous avez des plantes à pousses rapides, mais je ne connais pas le nom. Alors ici, je pense que c'est des Tripartita ou des Verticillata. Alors il y a toutes sortes de plantes cultivées, émergées, bien sûr. Ici, je reconnais, c'est des Eleocharis SP. Alors là, vous me demandez ce que c'est tout rouge. Alors au fait, c'est des verres de base. Voilà, c'est des verres de base. Alors il y a encore plein de sortes de plantes ici, dans la boutique. Et ici, vous avez des fougères de Java. Ici, vous avez des mousses. Alors ça, il y en a plein de plaques de mousse. Et ici, c'est quoi comme mousse ? On dirait du Ricardia. Ou des Whippy Mousse. Ah non, c'est des Christmas Mousse peut-être. Voilà, ça se passe comme ça au Vietnam. Et regardez, des Bucéphalandra. Je pense à un ami à moi. Regardez, des Bucéphalandra. Il y en a plein. Ça, c'est des Bucéphalandra. Il y a des Anubias. Anubias mini bonsaï. Une autre sorte de Anubias. Il y en a plein. Et là, il y en a plein de plantes qui viennent d'arriver. Des grosses Anubias. Et à mon avis, il y a des Cryptochorines, etc. Ici, vous avez des Echinodorus. Il y en a plein. Des Bolbitis. Des Fougères de Java. Des Pinitafida. Il y a des Petites Pinitafida. Les autres plantes. Et après, on va voir les sections des poissons. Vous allez aimer. Ça, c'est des Poissons. Arowana. Alors, attention. Regardez. Il y a des Bucéphalandra. Regardez, les Bucéphalandra. Elles sont belles. Elles sont fraîches. Alors, un pot comme ça, c'est moins de 5 euros. Et celui-là, moins de 4 euros. 4 euros. Voilà. 4 euros. Ça, c'est une autre sorte. 4 euros, celle-là. Attendez, hop. Voilà. Une portion, ça, c'est 4 euros. Alors, les amis, c'est des Chana. Le nom exact, je ne connais pas. Mais c'est majestueux. Ici, vous avez des Haro-Ouana. Du rouge. Et plus haut, c'est des jaunes, dorés. Ici, vous avez une pièce majestueuse, magnifique. Et juste en dessous, vous avez des plaques de mousse. Vous avez toujours un ventilateur pour refroidir l'eau, parce qu'en Asie, il fait chaud. Et si c'est trop chaud, eh bien, ça apporte des agues. Et ça ne va pas. Donc, regardez. Il y en a plein de mousse. Ici, vous avez une sorte de poisson, mais je ne connais pas. Pas du tout. Alors, ici, vous avez des bucéphalandras, des anugas. Là-bas, il y a des, je ne me rappelle plus le nom, qui est rouge, là. En ce moment, je suis fatigué. Désolé. Voilà. Alors, ici, ça n'a pas trop changé. Il y a toujours des matos, des pompes, des buleurs, les plantes en plastique, les engrais. Enfin, tous les accessoires pour les aquariophiles. Il y a des raclettes, il y a les sols, il y a des cailloux, il y a des graviers. Il y a même des petits picots qui sont là-bas, sympas. Allez, on va attaquer un petit peu plus loin. Un deuxième magasin, parce que je pense qu'une vidéo ne suffit pas pour montrer tout ça. Je vous montre, bon, là, il y a des racines. Et là-bas, au fait, ce n'est pas des picots, c'est des petits aquariums pour les bêtas. Alors, quand on voit un aquarium dehors, c'est-à-dire que, à mon avis, il y a des fabricants d'aquariums sur mesure, qui n'est pas loin. Alors, vous voyez, même les bancs sont en vert. Voilà, c'est joli. Et ici, vous avez des châssis en métal. Tout ce qui est filtration. Pareil, des petits picots, des petits aquariums pour les bêtas. Ici aussi, il y a des racines, mais ce n'est pas joli, pas très joli. Là, ils sont en train d'emballer les poissons pour expédier aux petits magasins. Il y en a plein de poissons dedans. Hello ! Là, il y a plein de bêtas. Plein de bêtas. Ici, c'est des tortues. Emballage avec oxygène. Alors, cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, il y a de moins en moins de magasins qui ouvrent leurs portes pour qu'on puisse filmer. Mais ce n'est pas grave, il y en a plein de poissons dans la rue. Regardez, même un marchand de poissons ambulants. C'est comme ça, ça passe. Même à l'extérieur, vous avez des racines, des pierres, des poissons. Il y a toutes sortes de choses ici, des tortues, des plantes, des escargots, des grenouilles, des bernards l'ermite. C'est franchement fou, fou, fou. Il y a même de là-bas des bêtas, des bêtas femelles. Là, vous avez des petits poissons, style, je pense que c'est les mollis. Il y a toutes sortes de petits poissons. Et au fait, des fois, quand ils vendent en lot comme ça, ce n'est pas pour mettre dans un aquarium, mais au fait, c'est pour nourrir des aroranas ou des gros poissons. Là, vous avez des bêtas et des petites grenouilles là-bas. Regardez. Et là, c'est des carnards l'ermite. Alors, il y a un abonné qui m'a demandé, c'est quand je peux filmer les bêtas. Mais regardez, il y en a plein de bêtas. Malheureusement, je ne peux pas approcher plus. Si je trouve d'autres bêtas, je vous filme. Alors, ici, il y a des poissons, des parottes. Et il y a des aroranas au-dessus là-bas. Alors, là aussi, il y a pas mal de bêtas. Et là, vous avez des petits coïs. Des bêtas femelles, mais on ne le voit pas. Et là, on le voit peut-être. Et après, vous avez des escargots là-bas. Des ampulaires. Plein de coïs, 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 partout, partout, partout. Et on balade en direct. Alors, au fait, ici, dans ce quartier, c'est des grossistes. Il y a beaucoup de grossistes. Ici, il y a des racines. Pas mal de racines. Des petits aquariums de picots, par exemple. Là, c'est des racines de bonsaï. Décorations, pas mal de trucs. Il y a des magnifiques poissons rouges. C'est franchement beau. Et regardez, ça, c'est ma favorite. C'est des poissons parottes. Ils sont magnifiques. Regardez, lui, c'est un bon joueur. Donc, ça coûte cher. Regardez, hop, il monte, 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 monte. Regarde, ça, c'est beau. C'est magnifique, tout en blanc. Et là, il y a des plus gros. Magnifique. Après, vous avez un poisson chat, qui est un peu plus gros. Ça va. Voilà, il y a des bêtas classiques. Pas très bien éclairés, mais... Alors, devinez le prix, ici. Ça ne coûte que 2,10 euros, les amis. Les hachmoules, ça coûte que 2,10 euros. C'est fou, hein ? Quand tu viens au Vietnam, tu as envie de tout acheter. Voilà, il y en a tellement. Ça coûte moules. Alors, les amis, on est passé sur la section de discus. Regardez, les turquoises, elles sont belles. Il y avait des belles pièces. Elles sont bien rondes. Les yeux, pas trop gros. La forme, très sympa. Il n'y a pas une bosse au-dessus de la tête. Les formes, c'est harmonieux. Et devinez le prix. Ça coûte 40 euros. Un discus de 16 centimètres. 40 euros. Et en bas, vous avez des belles pièces aussi. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Regardez, ce côté des pigeons. Pareil, 40 balles. Ils sont magnifiques, franchement. Ils sont très, très jolis. Par exemple, comme celui-là, la forme. C'est rare qu'on trouve des doubles mentons. Il y en a quelques-uns, mais ils sont quand même très, très bons. Franchement, magnifiques. Et ici, vous avez des jaunes, des manubraux. Ici, des check-about. Et en bas aussi, il y en a des belles pièces. Des magnifiques pièces. Regardez. Waouh. Très, très jolis. Magnifiques. Et ici, vous avez des whites. Regardez, des blancs. Ça, là. Ils sont très, très vifs. Les petits yeux. Magnifiques. Magnifiques. Bon, à part celui-là, il est un petit peu malade. Regardez, il y a des jaunes aussi. Après, vous avez des sections guppies. Il y en a pas mal de guppies sélectionnées. Des guppies de sélection. Il y a des jaunes guppies. Des guppies classiques. Des guppies jaunes. Ici, vous avez des guppies rouges avec des poils énormes. Après, vous avez des poissons de toutes les couleurs. Ça, c'est des guppies handlers, on va dire. Les pétras, des couleurs. Et là, vous avez vu des high-body. Des high-body. Ils sont vachement hauts. Mais ils sont magnifiques. Franchement. Vous avez ici des poissons de couteau. Regardez les high-body. Alors, même s'ils ne sont pas beaux, les controverses, mais vous regardez au niveau du corps, au niveau du ventre, ils sont vachement larges comparé à un discute classique. Regardez. Vous avez vu ? Il est vachement large, mais le corps est allongé. Donc, ça fait très, très bizarre. Ça fait une forme de cœur. On aime ou on ne l'aime pas. Mais franchement, ils sont en bonne santé. On le voit, les couleurs et tout. Par exemple, la couleur Tiger, là, c'est magnifique. Celui-là aussi. Bon, allez, on va dans un autre magasin. Alors, ici, on fait des aquariums sur mesure. Et là, on voit un aquarium dehors, des aquariums, la table pour faire un petit picot, je pense. Ici, un autre magasin grossiste. Juste à côté, on a aussi des grossistes. Voilà, on sélectionne les poissons et on expédie. Ici, pareil, comme c'est tellement le bordel que je n'ose même pas rentrer. Alors, ici, c'est des filtres. Ça a plein de filtres, des pompes, tout ça. Alors, ici, par exemple, c'est des watts de filtration. Il y a beaucoup de watts de filtration. Mais c'est la vente, en gros. Bon, là aussi, c'est sombre, mais il y a beaucoup de discus. Ici, pareil, il y a plein de poissons. Il y a des petits picots. Là, il y a des aquariums faits sur mesure, qui est à l'extérieur. Il y en a plein de poissons. Voilà, plein, plein, plein de poissons. Ici, c'est tout ce qui est Aruana. Je vais lui demander si je peux filmer. On va voir ce qu'il va dire. La piscéliste de Aruana. Alors, ici, on transporte des poissons sur un scooter. Même pas peur. Là, je ne sais pas combien de litres d'eau qu'il y a dessus. Je pense pas loin de 30 kilos, 40 kilos de l'eau. Et après, il y a des poissons. Regardez. Le magasin. Bon, c'est toujours pareil, parce que les poissons, c'est dans une boutique. Les autres, ils ont aussi des poissons avec plein de couleurs et tout. Donc, ça n'a aucun intérêt de filmer tous les boutiques avec des poissons, chaque fois, identiques. Je préfère faire des petits reportages comme ça à l'extérieur. On voit la vie, comment ça grouille, comment ça marche. Regardez. Même à l'avant, hop, là, il met devant aussi. Là, il doit avoir 30 litres, facile. Franchement, c'est des acrobates qui font des livraisons. Là, c'est fou. Franchement, c'est fou. Je suis sans voix. C'est vraiment incroyable. Incroyable. Attention, c'est parti. Il a calé. Regardez, hop, là, il n'y a même pas peur. Équilibriste. Ici, on vend des petits alevins pour nourrir des gros poissons. Plein de magasins qui vendent plein de choses, comme d'habitude. Voilà, depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas. Des aquariums, des aquariums, des poissons, des petits poissons pour nourrir des gros poissons. C'est fou. Là, ici, c'est pour vendre des produits. Les pompes, des filtrations, des filtres japonaises, des filtres watts, des perlons, plein de choses. Ici, des tuyaux, quelques racines, les watts, les watts en hauteur. Il y a des produits pour les poissons, il y a des produits pour les carpes. Plein de produits, alimentation, des produits, des médicaments, tout ce qui est carpocoy, tout ce qui est des discus. Voilà, on arrive à la fin de la rue. Et même, il y a des gens qui vendent des poissons au noir, par terre. Voilà, c'est toute une rue sur, on va dire, 150 mètres. Il n'y a que ça. C'est que ça, tous les boutiques à Coriophilie. Mais ce n'est pas tout. Il y en a encore d'autres quartiers qui ressemblent à ça. Je vais vous amener la prochaine fois. Voilà, on va retourner au début du chemin. Donc ici, je pense que je vais faire juste une vidéo, même si c'est un peu long. Je suis désolé, parce que bon, en filmant comme ça, on ne sait pas combien de temps on va passer dessus. Ici, vous avez des minepattes. Vous voyez les minepattes, là, dans les petites bouteilles. Il y en a plein de petites minepattes. En fait, c'est pour nourrir des gros poissons, style arorana. Là, il y a des bêtas. Il y en a pas mal de bêtas. Là, il y a plein de plantes. Là, ici, des guppies par milliers. Encore des poissons. Des bêtas qui sont là. On y va, on y va. On y va, on va sortir de là. On est arrivé à la fin de la rue. Il y en a encore les autres côtés, mais je vais voir si je vais trouver. Mais en tout cas, c'est sûr, les buffets, les bucéphalandras. Je vais en prendre avant de partir. Mais il n'y en a pas des minis, donc les bucéphalandras classiques. Je vais en prendre quelques-unes. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite excursion et de découvertes aquariophilie dans les magasins de briques et braques et de poissons, etc. Si c'est le cas, lâchez une pouce bleue, s'il vous plaît. Parce que chaque fois, je fais ça, franchement, avec le cœur. Et chaque fois, j'essaye de vous faire découvrir plein, plein, plein de trucs. que c'est rare d'avoir ces gens de reportages en France. Je parle en France. Donc voilà, lâchez une pouce bleue. Et si tu n'es pas encore abonné, que tu viens de découvrir cette vidéo, sachez qu'il y a sur ma chaîne plein, plein, plein de vidéos, de visites de ces genres de lieux. Donc voilà, abonne-toi et puis enclenchez la clochette de notification. Et je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo. Je vais visiter une autre rue là-bas. Et là-bas, il y en a plein de magasins aussi. Et je dois retourner dans un autre magasin d'aquascaping pour prendre du matos. Voilà, je suis fatigué. Il fait chaud, il fait lourd, j'ai soif. Allez, salut les phalas du bouquin. Portez-vous bien. N'oubliez pas, soyez heureux. Ciao.